Hello à toutes et tous, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la saison 18 de Diablo. J'ai vraiment loupé le début de cette saison, clairement, j'avais pas vu les infos, j'ai pas trop suivi le truc, j'étais absorbé par autre chose et voilà, j'ai appris aujourd'hui que, voilà, c'était la saison 18 de Diablo. Donc on va démarrer, d'après les infos que j'ai eu vues, il va y avoir pas mal de trucs qui vont arriver normalement sur le titre, mais bon ça je ferai une vidéo dessus. Pour cette saison 18, qu'est-ce que je vais jouer ? Avec les changements qu'il y a eu, notamment l'apparition de la nouvelle gemme, je me dis que je me ferai bien un petit barbare Ota L.O.N. pour cette saison, donc on va commencer tout de suite. On a créé le héros, un nouveau départ, oui d'accord, ça on sait, c'est parti. Voilà, et on commence. Go, 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 go ! Voilà, allez, hop ! Notre amie Zoul. On va aller chercher le petit templier. Voilà, engagé, hop ! On prend son arme, comme d'habitude. Pas grand changement. Voilà. On va attaquer directement une petite faille. Allez, c'est parti. Normalement, j'aime bien commencer par le chant des malheurs, ce genre de truc, mais bon, voilà quoi, on le fait, ça coule. C'est le début de la saison. Voilà, hop ! Ah ben voilà, le cercle qui va nous donner des pouvoirs. Et ici, c'est quoi ? Les co-ressources. D'accord. Donc, c'est le fameux cercle qui va nous donner des compétences, des buffs. Par ici. Voilà, 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 hop ! Ça, c'est toujours cool. Des petits buffs comme ça. Bon, c'est sympa, hein. Le bonus de saison n'est pas exceptionnel, hein, clairement. Mais bon, ça reste quand même sympa à faire, en tout cas. Alors, celui-là, il donne... Les compétences se rechargent, d'accord. On ne va pas rester dedans, hein. Alors. On avance. Des petits élites, ça serait cool. Pas grand monde, hein, pour le moment, sur cette map. Bon, on est au niveau 1 aussi. C'est un petit peu logique. Ah, ça y est, ça y est. J'aime bien quand il y a du monde. Et celui-ci, les dégâts fichés sont augmentés. C'est parfait. Allez, on éclate tout ça. Allez, 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 allez. J'avoue que j'étais un petit peu surpris par la sortie du... De la saison 18. Je trouve que ça a été vachement... J'ai l'impression que ça a été plus rapide que d'habitude. Pas en termes de temps, mais... Par rapport à l'annonce, en tout cas. Je crois que ça a été annoncé le 15 août, un truc comme ça. Et le 23, hop, déjà début de la saison. Je ne m'attendais pas trop, à vrai dire. Je pensais qu'avec la sortie de World of Warcraft, ça allait être un petit peu plus... Comment dire ? Pas retardé, mais voilà. Que ça allait être peut-être au moins mi-septembre, je pensais. Clairement, ben non. Pas du tout. Voilà, on a pris une compétence passive. Bon voilà, comme je le disais, je vais partir sur Barbara Ota. L.O.N. Avec l'up de certains objets légendaires, je pense que ça va être très sympa à jouer. Déjà, c'est un build qui est très sympa à jouer. Qui est assez tanky. C'est pas le meilleur pour push, mais il est très bon. Donc, en tout cas, moi je préfère celui-là que... Je crois que c'est le record. Je ne sais plus trop. Allez, allez, allez. Bon, ça augmente tout petit doucement. Ah, petite élite. Voilà, hop. On va peut-être aller voir dans l'inventaire ce qu'on a loot. Alors, on a eu quoi ? Ça, 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 hop, non. Et ceci. Allez, on continue. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle classe vous allez jouer. Ah putain, je déteste les murs. Ça me casse la tête, ces trucs-là. Je crois que c'est un des affixes que je déteste le plus. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on va passer une autre faille ? Ça serait cool. Non, c'est pas par ici. Je ne vais pas trop cette map. Allez, allez, allez. On active. Ah, un gobelin. Allez. Allez. Allez, où est-ce qu'il est ce gobelin ? Ah, cool. Allez, ici, mon ami. Ça, c'est bon ça, en plus. Et du coup, comme j'ai loupé la saison 17, ça veut dire que j'ai loupé aussi les tourments 15, 16, 17. Donc ça, ça va être plutôt cool aussi à tester. Allez, on éclate tout ce petit monde. Hop. Voilà, nickel. Bon, il n'y a rien. Ah si. Une autre map. Allez, une map ouverte. C'était le champ des malheurs. J'adore cette map. Je trouve qu'elle est assez cool pour commencer. Ah ben, déjà 10 litres, ça c'est sympa. Allez. Allez, allez, allez. On active. Je vais tester aussi, tiens, le... Le barbare tourbille. On va voir un peu ce qu'il donne. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas joué. Je me rappelle qu'il est assez sympa, mais un peu fragile. Donc on va voir si, avec peut-être des nouvelles compétences et des nouvelles pièces de stuff, ça ne s'est pas un petit peu arrangé. Allez. Hop. Je vais juste voir. Je vais prendre plutôt le fendoir. Voilà. Marteau des anciens. Allez. 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 On va bientôt arriver au boss de faille. Allez. Allez. Alors, encore un élite. Cool. Allez. Allez, ici mon ami. Voilà. Allez. Allez, allez, allez. Cool. Je suis assez dubitatif de ce bonus. Franchement, je ne le trouve pas. Bon, ok. Ça peut être sympa en push, ça c'est sûr. Bon, pour le pex, c'est peut-être autre chose. Je trouve ça, voilà. C'est pas le meilleur des bonus, en tout cas de saison. Parce que ça pop un petit peu de manière... Alors. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici ? On peut regarder ici ? Non, c'est le même dégâts. Ah ben voilà, déjà mieux. Et voilà. Allez. On va redescendre. Par contre, mon Templier. Un petit élite ici. Allez, on est presque au boss de faille. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Voilà, le boss de faille. Allez, c'est parti. Je n'ai pas pris les compétences plus top pour le DPS mono, ça c'est sûr. Attention, quand même. Allez. Je vais chercher les petits globes. Ah, il y a des dégâts aussi, putain. Je n'avais pas vu. Ah, voilà. Vêtement mort. Ça ne comprend pas ce qu'il faut comme compétences. Les bonnes, en tout cas. Celui-là est un peu chiant. Voilà, allez. On y va. Et voilà. Mon boss de faille terminé. Nickel. Hop. Voilà. Un petit épée. Et voilà. Donc au niveau du chapitre 1. Bon, là, on peut voir le portrait qui est sympa. Bon, l'étendard, ce n'est pas exceptionnel. Donc là, on part sur le récord. Chapitre 1. Donc là, voilà. Néphalème. Toucher 5 primes. Certir 5 gemmes dans votre équipement. Un terme de niveau 10 de forgeron. Un terme de niveau... Ouais, bon. Rien de bien. Bien difficile. On connaît un maintenant. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Bon, clairement, je vous l'avoue, je l'ai vraiment fait l'arrache. Je n'ai pas trop suivi. Parce que j'avais vraiment l'impression que la saison 8-18 allait commencer plutôt au 17 ans. Ce n'est pas le cas du tout. Donc voilà. Écoutez, il y aura d'autres vidéos, de toute façon, par rapport au build L.O.N. Et voir un petit peu ce que je ferai avec le barbare. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et achetez des jeux. Éclatez-vous à max. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à Diable 3. Il y aura aussi des vidéos qui vont arriver sur World of Warcraft. Clairement, on va faire quelques petites vidéos aussi sur WoW Classique. Qui, pour rappel, sortira mardi prochain. Et je vais aussi faire certainement quelques vidéos plus sur... Mais ça, bon, il faudra qu'on voit. Mais je pense que je vais refaire des vidéos sur No Man's Sky. Parce que j'ai envie de le faire, celui-là. J'en avais déjà fait quelques-unes, mais ici, il y a Beyond qui est sorti. J'ai vu les amélios. Et franchement, il a l'air de vraiment faire pas mal de trucs et de bien s'éclater. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada